Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle audio qui va être très étonnante et qui concerne notamment les personnes qui sont en situation par rapport à des zones météo très dures. J'entends par là qu'actuellement il y a des zones en France, en Europe et dans le monde qui subissent de fortes tempêtes, de fortes orages très puissants. Il est possible d'intervenir sur la météo. Pourquoi ? Parce que l'homme fait partie de la Terre, au même titre que les animaux et les plantes. La seule différence se situe que l'homme a une conscience autodéterminée, évoluée et donc il peut interférer de façon consciente ou non consciente avec l'écosystème global de la Terre. L'interaction avec la météo et je dirais même avec la Terre dans un cadre plus large n'est pas nouvelle puisque des chamanes et des amérindiens réalisaient ce qu'on appelle la danse de la pluie pour permettre à la pluie de tomber sur le village ou la région. Il est à noter aussi que cette relation à la Terre n'est pas de type ordonnance, de type dominant-dominé. En effet, vous ne pourrez jamais commander à la Terre de faire tomber la pluie ou d'arrêter la pluie si la Terre, en tant que conscience globale, le refuse. Par contre, il est possible d'interagir avec la Terre pour lui demander de faire moins de dégâts, d'atténuer la tempête, voire d'arrêter de faire tomber la pluie. Et inversement, il est possible de demander à la Terre, de s'ouvrir à la Terre pour qu'elle laisse se manifester la pluie si elle est nécessaire. Nous sommes donc dans un cadre de relation entre les hommes et la Terre, au même titre que les cellules du corps. Sans relation avec le corps global, il n'y a pas un jeu de dominant ou dominé. D'ailleurs, lorsque ce contrôle se fait, c'est-à-dire lorsque les hommes essayent d'imposer ou de contrôler en se croyant les maîtres du monde, en général, ils créent plus de dégâts que de bienfaits. A l'usage et à l'expérience, j'ai remarqué que lorsque l'homme vit un certain nombre d'expériences, il a tendance à se les mémoriser, à les enregistrer. Donc, d'anniversaire en anniversaire ou de jour en jour, de mois en mois, il peut appréhender qu'un événement se reproduise. Dans le cas d'un météo, si une tempête a traumatisé une région ou une vide, son appréhension peut l'amener à quelque part reproduire, attirer le même type d'événement. Là encore, je vous demande, ne me croyez pas, expérimentez. Personnellement, pour avoir expérimenté la chose, j'ai réussi à une date anniversaire à empêcher une deuxième tempête désastre. Perso, je sais que ça fonctionne. Donc, je vous offre cet exercice, à vous de l'essayer, de l'expérimenter plutôt, notamment si vous êtes en situation où, suite à des événements de tempête forte avec beaucoup de dégâts, vous avez tendance à la peur, à la colère, éventuellement contre la terre, et qui peut devenir un point d'énergie fort qui fait que vous attirez énergétiquement des tempêtes. A noter que ça fonctionne pareil pour ce qui concerne l'absence de pluie. En effet, il suffit que des paysans vivent une sécheresse une année pour appréhender que ça se reproduise l'année suivante. Or, de par les énergies, les émotions et les pensées, ils peuvent en arriver à bloquer la pluie l'année suivante. Et cette deuxième expérience va renforcer l'expérience de la sécheresse, ce qui fait que la pluie peut être stoppée sur une zone et attirée énergétiquement à nouveau. L'expérience de la sécheresse peut être sans cesse renouvelée de par les énergies, les émotions et surtout l'interaction de l'homme avec la planète. Là encore, ne me croyez pas expérimenter. Dans le cas présent, étant donné que nous arrivons en hiver et que je remarque que dans certaines régions, il y a de plus en plus de pluie alors que la terre est saturée, et donc ce que nous allons faire, c'est utiliser la pratique de l'Ouopono pour pouvoir arrêter ou calmer les tempêtes qui peuvent venir, voire arrêter la pluie actuellement. Là encore, ne me croyez pas, expérimentez, vous verrez bien. L'idée sous-jacente, c'est que l'expérience vous permet de comprendre et de découvrir combien nous les hommes faisons partie de la terre, nous sommes en relation avec la terre, et que c'est cela qui fait que nous devons à la fois protéger la terre et c'est pour cela que nous devons modifier notre manière de penser et même de modifier notre relation, non pas aux émotions, mais notre relation à aimer et à l'amour. Très bien. Alors tout d'abord, nous revenons à soi, en soi, pour soi. Comme d'habitude, vous pouvez fermer les yeux ou pas, laisser votre corps respirer, bailler, tousser peut-être, les énergies circuler, librement, parfaitement, dans le corps, à travers le corps. Très bien. Il n'y a rien à faire, rien à ne pas faire. Laissez le corps respirer, les énergies circuler librement, parfaitement, dans le corps, à travers le corps. Très bien. Revenez à l'observateur des sensations, des émotions, des pensées. Prendre conscience que vous existez en dehors du fait de ressentir des sensations, de ressentir des émotions, de ressentir des émotions, et de percevoir vos pensées. Très bien. Encore pour quelques instants, quelques minutes, permettez au corps de respirer, vos énergies circuler librement, parfaitement, dans le corps, à travers le corps. Très bien. Maintenant, mettez votre attention au niveau des nuages, au niveau d'une pluie, si vous subissez la pluie, d'une tempête, si vous subissez la tempête, et l'adressez-vous au nuage, à la pluie, et si vous le ressentez, l'adressez-vous directement à Gaïa, tel est le nom de la conscience de la Terre. Je suis désolé pour les actes, les paroles et les pensées, pour mes peurs, pour mes colères, émises et exprimées contre vous et non pour vous. Je suis désolé. Ressentez-vous mature, responsable, sans regret ni honte. Mettez votre attention sur votre force intérieure, et placez-vous depuis votre maturité, en étant responsable. Majesté Gaïa, nuages, pluies, orages ou tempêtes, je m'excuse pour les actes, les paroles, les pensées, pour les peurs ou les colères, émises et exprimées contre vous et non pour vous. Je m'excuse. Majesté Gaïa, nuages, pluies, orages ou tempêtes, Je vous demande pardon pour les actes, pour les paroles, pour les pensées, les peurs ou les colères, émises et exprimées contre vous et non pour vous. Pardon. Ressentez, placez-vous dans votre maturité, dans votre responsabilité, dans votre force, sans regret, sans culpabilité. Soyez prêts à vous-même. Ressentez. Majesté Gaïa, orages, pluies, nuages ou tempêtes, je vous aime. Point bienfait que vous apportez sur la terre comme au ciel, vous nettoyez les énergies, vous hydratez le sol, vous hydratez nos corps, vous participez à la vie sur cette terre, sur la méchante, dans mon corps. Je vous aime. Majesté Gaïa, nuages, pluies, orages ou tempêtes, je vous remercie pour les bienfaits que vous nous apportez sur la terre comme au ciel, pour le nettoyage des énergies, pour l'hydratation des sols, des champs, de mon corps, pour la participation à la vie, dans mon entourage, dans mon environnement, sur la terre, pour tous les bienfaits que vous nous apportez. Merci, merci, merci. Merci. Majesté Gaïa, je souhaiterais que vous atténuiez la violence des orages ou des tempêtes, et si cela est possible, de les stopper, de les arrêter, afin que je puisse me ressourcer, afin de laisser nos sols absorber l'eau qui est déjà tombée, afin que je puisse réparer les dégâts. Je vous remercie pour les bienfaits que vous avez apportés, et je vous demande, avec amour et humilité, de bien vouloir arrêter ou atténuer les orages, la tempête, la pluie, qui sature le sol. Merci, merci, merci. 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 L'idée ici, c'est que vous oeuvrez en conscience, vous partagez en conscience, il n'y a pas à voir, ni regret, ni colère, mais relation, et de prendre conscience que les émotions, les pensées, affaite la terre, et que peut-être il est temps de changer, de passer des émotions, à l'amour, à aimer. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir pratiqué l'exercice. Vous êtes libre de l'adapter en fonction de la situation, si vous voulez arrêter l'appui, si vous voulez activer de l'appui, dans le cas de la sécheresse, il est possible d'adapter l'oponno, selon les besoins et nécessités. A noter que vous ne pouvez pas commander à la terre, ni au débat qui gère le climat, vous ne pouvez que les contacter, exprimer un souhait, et laisser faire. Voilà, ceci est terminé de l'audio, je vous invite, à vous abonner à la chaîne, vous pourrez être tenu au courant des nouveaux audios et vidéos, et à partager si vous avez aimé. Au revoir. Au revoir.